Bravo à tous, c'est Seldel. On continue le LSP de Hollow Knight. Dans l'épisode précédent, nous avons terminé le troisième défi du Colisée qu'on a explosé et il y en avait marre parce qu'on s'est fait un peu péter la tronche dans l'épisode d'encore avant. Et du coup, on a fait un petit peu le tour et on a acheté plein de charmes, notamment chez notre ami derrière qui rigole. On a tout acheté, ce qu'on pouvait là-bas. Du coup, on a le maximum d'emplacements et on a découvert qu'il y a bien que le personnage pourra nous donner un charme particulier lorsqu'on aurait acheté, du moins qu'on posséderait absolument tous les autres charmes qui existent dans le jeu. Donc pour l'instant, on en a quand même pas mal. Il y en a d'autres que je pouvais acheter. Alors c'était où ? C'était ici, là au milieu, là où il y a le truc orange. Donc là, j'avais quelques charmes et puis je sais qu'il y a d'autres charmes qui me manquera sûrement. Je sais notamment qu'il y en a un qui est ici dans les abysses à récupérer. Du coup, dans cet épisode, on va ramasser les derniers éléments qu'il me faut en ce qui concerne les masques. Et le mana, il me reste deux éléments pour les masques. Il y en a un qu'on va pouvoir récupérer en rendant la récompense, enfin la fleur, l'histoire de la fleur qu'on avait fait il y a quelques épisodes déjà. Donc j'aurai un quart de masque ici, puis j'ai un autre masque. Je sais où il est. Et il faudra également qu'on se rende à la fontaine pour y balancer un peu d'arvant. Et on aura un dernier bonus qu'on n'avait pas eu. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller combattre un ennemi qu'on avait déjà eu l'occasion de voir un petit peu avant cet ennemi. On va passer par là, allez hop. Cet ennemi, c'est le premier boss, la version 2, la version de rêve. Donc il va falloir que je grimpe complètement ici. Et donc là, on va vraiment attaquer les toutes dernières choses qui restent dans le jeu. Il n'y en a vraiment plus beaucoup. Combattre les ennemis en version rêve. Les 3 boss, les derniers objets, les derniers charmes. A l'occasion, il faudra que j'aille voir le chasseur pour voir s'il me donne des choses du fait d'avoir tué un certain nombre d'ennemis particuliers. Et donc, ce qu'on va faire, on va aller sauvegarder déjà un coup parce qu'on ne sait jamais. En tant qu'à faire, ça m'évitera de revenir loin. Oh, je ne l'avais pas vu. Voilà, hop. Et donc, on va remonter et on va revenir dans la zone où on avait combattu le premier boss. J'imagine qu'il doit être par là. En ce qui concerne les... Je fais n'importe quoi. Les deux autres que j'avais dû à l'occasion de combattre en termes de rêve. Il fallait retrouver leur corps. Ce qui était en soi pas trop compliqué. Par contre, lui, je ne sais pas où il est parce qu'au dernier nouvel... Ah, lui, avant, on pouvait le combattre et tout. Au dernier nouvel, le gros boss qu'on avait ici, on l'avait... Il était au-dessus, là, il me semble, non ? Non, c'était après. Il y avait quoi, là-haut ? Passage secret. Ah oui, on ne pouvait pas l'avoir tant qu'on n'avait pas le truc de la mine. Peut-être qu'il est là, alors, caché. D'où au secteur ? La nouvelle salle de ce secteur, plutôt. On n'avait jamais eu l'occasion de voir auparavant. Je suis très content de pouvoir les flinguer d'un coup, ceux-là. Je trouve que ça manquait... Ah ! Une arène. Je ne pense pas avoir trop de mal. Ok, là, ça a explosé. Ventre rutilant. Oh, bah, je n'ai pas fait exprès d'aller là. Je n'allais pas là pour ça. Un charme qui draine l'âme de son porteur et l'utilise pour donner naissance à des petits. Les petits n'ont aucun désir de manger ou de vivre et se sacrifieront pour protéger ceux qui lui ont donné naissance. D'accord. On va contester aussi un peu certains charmes que j'ai eus, puisque c'est vrai qu'on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Il y en a qui sont assez intriguants, notamment celui qui dit qu'on est censé puer quand on le porte. On doit sentir le héros, comme ils disent. J'avoue que c'est un peu intriguant. Bon, bah, il y avait un charme caché ici, d'accord, du coup. C'était une bonne chose. Ici, évidemment, il y a un passage pour revenir, pour simplifier un peu. Donc, on va voir. Alors, allez, je... Remember la fleur. L'explosion. Les bons souvenirs, tout ça. Donc, la salle du boss, c'était celle-ci, hein. Ouais. À l'époque, le boss était par là. Alors, ça, normalement, c'est vide. Cette coquille. Donc, je ne suis pas sûr que donner un coup dedans, ça va m'emmener quelque part. On va finir de visiter juste le coin. Notamment, je ne sais pas si j'avais pu y aller avant, je ne pense pas. Ici, on voit qu'il y a un truc à casser. Ah, mais il est là, justement. Ah oui, on peut les tuer. Je les ai tués. Je ne sais pas si c'était très bien, mais bon. Visiblement, ça remplit mon truc de chasseur, donc c'était quand même nécessaire. Ici, je n'étais jamais allé, visiblement. Tout en haut. J'imagine qu'on ne pouvait pas y aller la première fois qu'on arrivait dans cette zone. On casse tout. On n'est pas content. Pas content. Pas content. Ici, il y avait le coffre, tout ça, tout ça. Ok. Là, le boss a tout cassé. Bon, on va retenter des choses. On va se faire le premier boss. En mode rêve. Peut-être que j'y arriverai, je ne sais pas. Je l'espère, en tout cas. Ce serait bien que j'en ai au moins un. Je pense quand même qu'à force, je vais réussir à faire quelque chose, ce serait bien. Donc là, on retrouve la salle que le boss va casser. Pas du tout. Ah si. Chevalier méprisé. Alors maintenant, quand il tape, ça fait directement tomber des choses. Aïe. Ah oui, ça enlève deux points de vie quand même. Ouh, il va se calmer, Juju. D'accord. Alors, les autres ennemis, ils sont pénibles parce qu'ils bougent extrêmement vite. Lui, il est pénible parce qu'il frappe extrêmement fort. Il ne faut pas trop, trop y aller à la bout, visiblement. Bon. Aïe. Ah là là, mais dès qu'on veut se barrer, on se prend un truc. Oh là là, mais ce ne coûte pas de chance. Ah, je n'avais plus de truc pour me remettre de l'âme. Bon là, je me fais encore toucher une fois, c'est foutu. Mais même le toucher, juste le toucher, quoi. Pas se prendre un coup, le toucher, ça m'enlève deux points de vie, quoi. Ça va être violent. Les autres, je me disais, bon, si j'ai beaucoup de vie, j'esquive un peu, ça peut le faire. Mais là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'étais extrêmement lent. On va peut-être oublier, enfin éviter d'oublier les acquis. Comme ça. Ah oui, parce que du truc, j'en reprends que là quand je le tape. D'accord, pas cool. Ouh, ça je ne m'y attendais pas. Et ça, je ne m'y attendais pas. Donc maintenant, il peut me charger, il peut sauter depuis l'autre bout de l'écran. Ça, c'est une technique qu'il ne faisait pas dans la première fois qu'on le rencontre. Parce qu'évidemment, les boss, quand on les trouve, une deuxième fois, ils ont des nouvelles capacités. Ah, mais il l'a refait, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Rien du tout. Sûrement par là qu'on repart, en fait. Je ne sais pas comment ça fait quand on termine un boss. Je m'en sortirais quand même mieux en y allant, en étant chargé en âme, évidemment. Pas eu temps. Pas eu temps, bis. Oh là là, c'est Pierre qui tombe. Voilà, c'est foutu. Ouf, je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre. Ouh. Ouais, pas évident. Est-ce que je ne peux pas un peu me reprendre de l'âme, quelque part ? Ce serait peut-être bien, quand même. Ah mince, c'est bouché, maintenant, à gauche. Ah, zut. Il va falloir qu'on reprenne un peu d'âme, parce que là, ça me paraît compliqué à l'heure actuelle. D'autant que la source, du coup, elle n'est plus accessible. Non, non, elle n'était pas du tout là, en fait. Donc, c'était un truc avec des cœurs bleus. Euh... Bon, c'est mieux que rien, on va dire. Allez, on va réessayer un coup. Si je n'y arrive pas, on passera à la suite, on ira faire d'autres choses. Et puis, on refera du tryhard un peu plus tard, je pense. Ils sont revenus, eux ? C'était quoi le bruit que j'entendais ? Il y a eu des gémissements, c'était bizarre. Bon, je ne sais pas. Non, ce n'était pas là. Le fait de pouvoir traverser les ennemis, c'est quand même bien pratique, là. Allez, on va réussir à force. Le temps d'apprendre le pattern. Je ne sais pas s'il est resté en haut, ça peut être bien. Bon, il peut quand même un peu nous toucher. Oh là là, ces trucs. Aïe, trop tôt. Le problème, c'est que quand il saute, forcément, il m'explose. Et vu que l'écran ne monte pas, en plus, je ne sais pas trop où je suis. Il y a peut-être une idée à rester quand même dans un coin, mais à lui mettre un coup toutes les 5 minutes, ça me paraît quand même compliqué. En plus, j'ai reperdu tout, mais toute mon âme. Bon, allez, la dernière, la dare des dare. Vous pouvez marcher dans le vide. C'est marrant, j'ai l'impression que je lance le sort trop vite. Et le personnage n'arrive pas à avoir la bonne transition. Quand ce n'est pas un truc, c'est l'autre. Essayer de lui passer à travers. Oh punaise, derrière, je récupère un truc, évidemment. Ah, j'ai essayé de lui passer à travers, j'ai raté. Là encore. Il y a un truc, il faut lui passer derrière quand il attaque, il y a moyen de vraiment l'enchaîner. Je prends petit à petit le pli, j'ai l'impression. Du coup, on refait. Je n'ai jamais trop quoi faire dans ce genre de situation en vidéo, parce que je me dis à la fois que c'est intéressant de voir l'amélioration, le fait de mieux réussir. Genre l'épisode entier sur le colisée, je n'étais pas trop sûr que ça vous plairait. Parce que c'était pas mal d'échecs. Oh là là, je ne l'ai pas vu venir. Mais je ne traverse pas assez loin, c'est bizarre. Oh, je me prends un truc qui tombe. Déjà, l'esquiver lui, en général, ça peut aller dans certaines situations, mais à chaque fois, une fois sur dos, on se prend un des machins qui tombe, on ne peut pas prévoir, parce que le moment où on doit esquiver, c'est en fonction de lui quand il attaque. Il y a toujours une merde qui nous arrive en même temps dessus, un caillou. Et du coup, on ne peut rien faire à part attendre. Bon, en fait, il n'y a aucun truc de lumière, de rêve qui va être pratique, j'ai l'impression. Ça va être sympa. Décidément, ils s'y mettent tous. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un des autres objectifs que j'avais dans cette vidéo. Donc, pour ça, il va falloir qu'on aille tout à gauche de la carte. Est-ce que c'est bien là ? Non, ce n'est pas là. Une petite sauvegarde quand même. Ah oui, non, mais je ne vais pas pouvoir. Il faut que je fasse tout le tour par en haut. C'est bien le problème. Passage, on récupère de l'argent. Là, je fais plein d'orphelins. Oh, j'étais loin là. Ah, mais on ne peut pas les tuer d'un coup en les traversant avec ça. Non, mais mec. Laisse-moi me remettre de la vie quand même. Non, mais. Ah, j'ai oublié de monter. Si en plus, je me trompe de route. Ce n'était pas là, c'était là-haut. Ah, ça faisait longtemps tout ça. La route qu'on prenait pour aller au... Ah, on est la fleur là. Parce que du coup, je me dis le gros balèze là avec le... En mode âme, est-ce qu'avoir le tir à distance, ça pourrait être bien. Parce que je pourrais quand même éviter la majorité des coups. Mais en même temps, je me dis, je ne vais jamais réussir à rester full life, quoi. Clairement. Je suis encore là où il ne faut pas. Du coup, c'est vrai que je m'interroge un peu sur... Est-ce que mon build, c'est le meilleur pour faire ce que je veux, là. Là, on voit qu'à gauche, il y a eu un passage où je ne suis jamais allé au-dessus. Et c'est ça que je voulais aller voir. Juste ici. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas allé plus tôt. Je suis fermé pour ça. Ici, on va esquiver le problème. C'est un lieu charmant. Là, il y aura l'endroit pour revenir. Ah, c'est ici qu'on me le dit ça, normalement. J'aurais dû trouver cet endroit, il y a des plombes, visiblement. Là, c'est pour remonter, j'imagine. Ça, je n'en ai pas besoin. Donc à droite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup du même monstre, donc ça pue le boss. Il y en a un gros là. Non. Ah. D'accord. Malek le pessimiste. Ouah, mais je suis censé vers quoi là ? Ah d'accord, c'est censé être un ennemi, je pense, d'il y a très longtemps. Sans doute. Ah, un morceau d'âme, enfin de masque. Bientôt la totalité. Je n'ai pas vraiment assuré ce combat, on ne va pas se mentir. Mais j'étais puissant, autant en profiter. Donc là, on se retrouve en bas du machin. Ok. Et donc ici, on avait la route, mais qui était visiblement bloquée à présent. Voilà, avec tout ça. Malheureusement, donc on ne va pas pouvoir passer facilement de l'autre côté. C'était là le banc. Hop, qu'on se remet à jour à gauche. C'est ce qu'on a découvert. La source, elle était où ? Elle était à droite. Non, je n'ai pas l'impression. Je pense que c'était réellement sur l'autre carte en vrai. Quoi qu'elle a l'air bien, bien l'air d'être ici la source. Je ne sais pas. Je ne fais pas la source, c'est les trucs bleus. Je ne sais pas. Quelques cœurs de plus, ça aurait été bien. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est aller compléter le dernier cœur qui me manque. Ce qu'il est assez facile à trouver. Et pour ça, on va retourner à la ville. Il y a encore Zod qui est en train de draguer. Et si on tourne à la ville, je pourrais utiliser le stag et plutôt que refaire tout le tour. On va au repos éternel puisque la dame de la fleur était dans le coin. ... C'est parti ! Ah non, c'est pas là, là, j'étais allé trop à droite, c'était ici. Allez, hop ! Le maire ? Tu as réussi, est-ce possible ? Elle croyait, avec une belle faute, la cruauté de ce monde accablante, mais le maire est une si grande compassion. Ah, une si grande ? Même après une éternité, il saura ce qu'elle a toujours ressenti pour lui. Est-ce que c'est ça le maire ? Un tel espoir peut-il s'achever ? Elle peut mettre fin. Oui, aînée, mon cher amour, elle peut aussi mettre fin. Ah, ok, elle disparaît carrément. Et on récupère le dernier. Voilà, et je suis full life, comme on peut voir le petit achievement qui me l'indique. C'est un bon point. On va à droite, pas grand chose. Ok, bon, on arrive à la trentaine de minutes, je pense qu'on va justement s'arrêter par ici. Donc, les combattants du rêve, pas évident, pas évident du tout. Peut-être plutôt me tenter celui du bassin, le vaisseau, qui, je pense, devrait être un poil plus simple maintenant. J'espère. Et du coup, les deux autres, il faudra retenter quelque chose un peu plus tard. Du coup, merci à tous, et à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501